Anne Chang, bonjour. Bonjour, M. Poteau. Alors, je vous présente en quelques mots, pour que nos spectateurs et auditeurs vous identifient bien, mais vous êtes très connus. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire depuis 2008 de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Et vous avez un CV qui est très impressionnant, qu'on peut consulter sur le site du Collège de France. Alors, j'ai découvert que vous avez été classique, comme on dit, au concours d'entrée à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, autrement dit majeure, pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire de normale sup. Votre formation universitaire vous a fait fréquenter les allées des universités d'Oxford, de Cambridge, de Shanghai, de Paris, mais vous n'êtes pas resté que dans les allées. Vous êtes aussi rentré dans les salles de cours et les amphithéâtres parce que votre curriculum vitae est particulièrement long et vos titres très nombreux. Vous avez été professeur des universités à l'IDALCO, que l'on connaît mieux sous son nom ancien, j'ai de langue d'eau, langue zoe, langue orientale. Et puis, vous avez été membre seigneur de l'Institut universitaire de France de 2005 à 2008 avant donc de rejoindre le très prestigieux Collège de France. Et d'ailleurs, vous êtes dans les studios de la librairie MOLA, tout près du Collège de France à Paris. Alors, je ne mentionnerai que deux de vos remarquables séminaires annuels dispensés dans l'enceinte du Collège de France, dont je dis qu'ils sont consultables sur Internet et c'est absolument passionnant. Alors, je cite le premier, votre séminaire inaugural, 2008-2009. Vous allez voir qu'il y a un lien avec le livre dont on va parler. Confucius, revisité, textes anciens et nouveaux discours. Et puis, celui de cette année, 2020-2021, intitulé La Chine est-elle encore, entre parenthèses, une civilisation ? Point d'interrogation. Votre séance introductive à ce séminaire a été prononcée le jeudi 19 novembre 2020 dans un amphithéâtre Marguerite de Navarre au Collège de France totalement vide. Donc, c'est très impressionnant de vous voir à un bout de l'estrade, à un bout de la tribune à cause des normes sanitaires. Mais ce qui est très impressionnant et plus impressionnant encore que cette grande amphi de 450 places vide, c'est votre érudition, c'est la qualité et la clarté pédagogique de votre exposé. Je tenais à le dire pour que les gens vous regardent. Donc, on va parler d'un livre qui s'appelle « Pensez en Chine » qui est sorti en janvier 2021, directement dans la collection Folio Essai de Gallimard et qui regroupe au total 16 contributions en comptant la vôtre, puisque vous avez rédigé l'introduction intégratrice, en quelque sorte, et 15 éminents spécialistes de plusieurs nationalités, d'universités aussi différentes que Melbourne, Montréal, Chicago, Cornell University, qui est une des grandes de la Heavy League aux États-Unis, et puis des contributeurs chinois, et ça, c'est absolument passionnant, qui sont des universitaires chinois, deux de l'université Fundan de Shanghai, et un autre auquel il est fait référence dans un chapitre rédigé par un monsieur Ombi de l'Université de Montréal, qui est le professeur Kin Hui de l'université Tsinghua à Pékin. Comment est-ce que vous avez sélectionné, c'est une première question très simple, comment vous avez sélectionné ces contributeurs ? Comment ça s'est fait ? Alors, tout d'abord, monsieur Poteau, je voudrais vous remercier, vous personnellement, d'avoir accepté d'entrer dans ce dialogue, sur un terrain dont vous-même vous admettez qu'il vous est peu familier, mais justement, je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt de notre rencontre, et je voulais aussi exprimer mes remerciements à la librairie MOLA de Bordeaux, dont je sais que c'est un lieu absolument mythique, c'est une véritable institution, telle qu'on n'en a presque plus à Paris, d'ailleurs. Je les remercie de cette invitation, vraiment, qui m'honore beaucoup, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir parler un petit peu de ce livre, dont je rappelle que c'est un collectif, vous l'avez bien dit, qui a, en fait, un antécédent, puisque, en 2007, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai eu la chance de travailler, déjà, avec un des plus grands éditeurs, éditeurs au sens anglais du terme de Gallimard, Éric Vigne, sur, déjà, un volume collectif qui s'intitulait « La pensée en Chine, aujourd'hui ». Donc, à ce moment-là, en 2007, le monde était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, même s'il s'agit juste d'une dizaine d'années, et surtout, la Chine a énormément changé depuis. La situation a vraiment changé de façon assez dramatique, je pourrais dire, dans la mesure où, en 2007, la Chine était encore dans ce stade de, comment dire, de début, de prospérité, après la cinquantaine d'années de régime maoïste qu'on peut qualifier d'assez catastrophique, quand même, le bilan général est difficilement défendable, et dont on est sortis avec les années Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, française, donc, à partir des années 90, au lendemain du massacre de Tiananmen, le 4 juin 1989, et donc, à la fois pour faire oublier ce traumatisme, et pour sortir la Chine, justement, de cette ère maoïste, Deng Xiaoping a lancé la Chine dans ce processus, disons, d'ouverture économique, qu'on a fini par appeler une économie de marché socialiste. Et donc, en 2007, on était encore, en fait, dans cette logique-là, c'est-à-dire, d'une Chine qui gardait encore relativement profil bas, tout en commençant à accumuler, justement, de la richesse, en particulier, grâce à ce que le monde entier a commencé à faire, c'est-à-dire à lui confier, justement, tout le travail de manufacture à coups de main-d'œuvre vraiment mal payés, etc. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que la situation dans laquelle nous sommes actuellement est à la fois un reflet de cette montée en puissance chinoise, mais qui a été quand même rendue possible par, au fond, cette coopération mondiale, si j'ose dire. Alors, on va... C'est vraiment le monde qui a fait de la Chine une sorte d'atelier du monde. Comme on dit, oui. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que vous dites bien, d'ailleurs, dans votre introduction, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je le montre, vous publiez en annexe la table des matières du premier ouvrage. Je dis bien, il y a bien un binôme là, volume 1, volume 2. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et vous dites, nous posions des questions en 2007. Il faut rappeler que c'est quand même un an avant les Jeux Olympiques. Moi, j'ai eu l'occasion de faire deux missions en Chine pour Sciences Po Bordeaux. La dernière était en 2005. où j'ai fait Pékin, Wuhan et Shanghai. Et c'était donc là, ce premier volume. Vous dites, on se pose des questions à l'époque du genre ou du style. Comment la Chine va-t-elle rattraper tout son retard ? À quelle vitesse ? Etc. Bon, on n'en est plus là effectivement aujourd'hui. Alors, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel dans ce genre d'exercice, Madame Chinc, si vous voulez bien. Et je vais vous dire pourquoi parce que dans un petit sujet de trois minutes, consultable sur Internet et sur YouTube, vous expliquez, là encore, avec une très grande pédagogie, à votre interlocutrice, je crois que ça a dû être tourné dans les locaux du Collège de France si je reconnais un peu le décor extérieur par la fenêtre. Vous expliquez... C'est notre cafétéria. Voilà, voilà. Le cafétéria et nous avons une vue absolument splendide Magnifique, sur les toits Paris. Vous expliquez que la calligraphie chinoise est aussi importante pour comprendre le sens d'un mot, d'un concept ou d'un groupe de mots que l'étymologie grecque ou latine pour un mot en français. Qu'il faut donc consacrer du temps non seulement à ce qui est écrit, mais regarder la manière avec laquelle cela est écrit ou calligraphié quand il s'agit, bien sûr, d'un idéogramme. Alors, lorsqu'on ouvre votre livre à une page qu'on a peu l'habitude de consulter, sauf quand on a un peu un magiaque des copyrights, c'est-à-dire la page de gauche avant la première page, face à la première page, il y a un petit texte qui s'appelle « Explication de l'image de couverture ». Alors, je la montre, mais on va la voir à l'écran. Donc, on a cet idéogramme. En fait, il y en a deux, un noir et un rouge. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire par là, s'il vous plaît ? Oui. Donc, nous reviendrons plus tard à la fin de votre première question parce que je m'aperçois qu'avec tout ce que j'ai dit, je n'ai toujours pas répondu à votre première question, mais concernant, effectivement, la couverture, il s'agit d'une image que j'ai reprise, semble-t-il, d'une campagne anti-drogue. Alors, ce que vous avez sur la couverture, c'est dans la partie basse, vous voyez donc apparaître un caractère en rouge. Et quand on lit le chinois, on devine qu'il s'agit du caractère qui veut dire la longévité ou la longue vie. Autrement dit, donc, la santé pour toujours. Et quand on arrache, justement, le papier qui recouvre ce caractère, on voit apparaître donc, cette partie haute du caractère en noir qui veut dire poison. D'accord. Vous voyez, donc là, en fait, ce qui m'a intéressée dans cette composition, parce qu'en fait, vous avez du coup une sorte de caractère, de néo-caractère qui, dans sa partie haute veut dire poison et dans sa partie basse veut dire la longue vie. Et ça se combine pour faire un caractère qui est parfaitement lisible pour tous ceux qui connaissent le chinois. et donc, là, j'ai trouvé que le message était intéressant parce que vous pouvez soit comprendre que le poison se maintient malgré, justement, la longue vie qui est un grand thème de la sagesse chinoise éternelle ou alors on peut renverser le message en pensant qu'au contraire, en fait, la longue vie peut apparaître malgré le poison. J'ai trouvé que c'était une image assez d'actualité dans la situation où nous nous trouvons actuellement. Parce que là, d'une certaine façon par votre présentation, on est au cœur du propos de ce livre que vous précisez, page 9 de votre introduction. Vous dites « C'est pour remédier à la surdité sur la Chine d'aujourd'hui et pour aiguiser notre capacité à percevoir des voies autres que celles du matraquage quotidien que nous proposons à nouveau ce collectif. » Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, toute la problématique centrale de votre ouvrage, si je l'ai bien comprise, c'est d'essayer de comprendre où est la longue vie, où est le poison, quel est le poison de la longue vie ou quelle est la longue vie du poison. Et ce jeu de chiasme en quelque sorte ressort dans tout l'ouvrage parce que vous pointez un certain nombre de paradoxes extraordinaires. Alors, comment avez-vous choisi vos contributeurs ? On y revient. Oui, oui. Écoutez, là je vois que vous êtes un lecteur tout à fait avisé et qui a l'œil justement pour les détails importants. Donc, comme je commençais à l'expliquer tout à l'heure, ce volume fait suite à celui de 2007 et c'est pour ça que nous avons longuement discuté avec Éric Vigne et également avec Sophie Kukoyanis qui a pris la relève de la direction de la collection Folio chez Gallimard. Nous nous sommes longtemps interrogés justement sur le titre à donner à ce deuxième volume. Alors, dans notre esprit, initialement, ça devait être la pensée en Chine 2. Et il semblerait que la direction de Gallimard a préféré un titre légèrement différent mais qui soit en même temps un rappel du premier. Et donc, nous avons tourné le titre sous forme verbale pensée en Chine puisque, au fond, la véritable question que pose ce volume, c'est est-ce qu'il est encore possible de penser en Chine ? Et là, on essaie de montrer que, dans une certaine mesure et sur certaines thématiques, oui, c'est encore possible et on essaye de le montrer, de le prouver. C'est ça qui est absolument passionnant. Tout en montrant combien c'est difficile. Oui, oui, oui. Donc là, j'insiste quand même sur le fait que ce deuxième collectif a été de nouveau conçu avec Éric Vigne et c'est donc vraiment, on est dans la continuité. J'insiste là-dessus parce que Éric Vigne n'a jamais voulu que son nom figure sur la couverture mais ça, il n'y a rien eu à faire mais j'insiste sur ce point parce que, vraiment, ça me paraît tout à fait important et donc, c'est comme un accord avec lui et en discussion avec lui que nous avons choisi à la fois donc les thématiques qui nous paraissaient importantes dans l'actualité et donc les contributeurs qui étaient susceptibles de nous en parler de la façon la plus honnête et experte possible. On va revenir à chacune des thématiques il y en a quatre il y a quatre grandes parties dans votre livre projection de la Chine-Monde ça c'est la première la deuxième récit national et réécriture de l'histoire troisièmement mode de contrôle de la société civile et quatrièmement tensions et crises je dis aux lecteurs potentiels que les quatre parties sont absolument passionnantes il y a trois chapitres à peu près trois quatre chapitres à chaque fois on passe dans la quatrième partie c'est évidemment il est fait référence aux Ouïghours actuels mais à la politique de l'eau par exemple au Tibet évidemment à la question de la pandémie mais d'emblée vous mettez le doigt sur une contradiction fondamentale dites-vous le régime chinois actuel prétend à l'universalité et à la continuité d'une civilisation vieille de 5000 ans alors que entre guillemets entre guillemets entre guillemets bien sûr entre guillemets alors que c'est un régime communiste dites-vous héritier du maoïsme lequel s'est construit sur une rupture radicale et révolutionnaire avec un passé qualifié de féodal détruit au moral comme au physique dites-vous pendant 30 ans entre 49 et 76 année de la mort de Mao alors quels ont été les éléments qui d'après vous en 10 ans ont fait radicalement ou totalement changer la posture des dirigeants chinois pour qu'ils puissent prétendre au début de la deuxième décennie du 21ème siècle se déclarer détenteurs de valeurs universelles oui alors ça c'est une très vaste question et d'une certaine façon ça me ça me permet justement de nouveau d'évoquer le comment dire le fossé qu'il y a à la fois la continuité mais le fossé qu'il y a entre nos deux collectifs de 2007 et de 2021 ce qui s'est passé entre temps donc là vous rappeliez à juste titre qu'en 2007 nous étions à la veille des Jeux Olympiques de Pékin et donc la Chine justement était vraiment dans cette phase où elle voulait vraiment s'afficher comme une puissance parmi les puissances dans le monde alors que maintenant elle elle s'affiche sans complexe comme étant en passe de devenir tout simplement la première puissance au monde alors évidemment en cela elle a été confortée par les quatre années de présidence Trump aux Etats-Unis bon maintenant avec l'avènement de Joe Biden peut-être que la donne va changer un petit peu c'est ce qu'on va voir mais en tout cas toujours est-il que maintenant la Chine peut véritablement se projeter de cette manière et elle est obligée de le faire aussi parce que je rappelais tout à l'heure donc ce traumatisme du massacre de Tiananmen donc que en Chine on est censé non seulement oublier mais dont on est censé penser qu'il n'a jamais existé c'est un événement qui voilà qui doit disparaître des mémoires et qui de toute façon n'a jamais eu lieu bon qu'on se le dise malgré cela les dégâts ont été quand même tout à fait considérables bien sûr enfin beaucoup de dégâts humains etc enfin les chiffres avancés officiellement sont largement en dessous de la réalité mais il y a aussi le fait que ça a laissé des traces quand même dans les familles dans la mémoire de la société chinoise n'en déplaise au régime officiel bien alors comme je l'expliquais tout à l'heure donc Teng Xiaoping qui a pris donc les les commandes du pouvoir tout de suite après donc enfin c'est lui qui est censé avoir donné l'ordre du massacre parce que il semblait estimer qu'il n'y avait pas d'autre solution parce que ce que ses étudiants réclamaient c'était au fond non pas la démocratie à l'occidental direct de façon de façon brutale comme ça mais ce qu'il réclamait c'était une réforme du parti communiste chinois de l'intérieur à la façon de Gorbatchev avec sa perestroika et tout ça Gorbatchev qui était je le rappelle présent sur la place Tiananmen en juin 89 bon donc et c'est cette réforme de l'intérieur du parti qui a été balayée comme n'étant pas une option par justement le choix de lancer les tanks d'envoyer les tanks contre les étudiants et de les écraser au besoin parce qu'il n'y avait pas d'autres options bon donc dans les années 90 on a vu la Chine commencer à se lancer dans cette économie de type capitaliste mais sous contrôle très étroit de l'État alors sur le moment évidemment les économistes occidentaux se sont gossés en disant bon cet oxymore de l'économie socialiste de marché ça marchera jamais et bien si en fait on s'est aperçu quand même que d'une certaine façon ça marche quoi et cette montée en puissance économique de la Chine devait se fonder sur une stabilité sociale acquise à n'importe quel prix donc donc là du coup ça explique évidemment cette manie du contrôle qui a toujours été là en Chine on va y venir sur le fameux contrôle social enfin voilà oui oui bien sûr mais je veux dire bon déjà disons le régime impérial chinois qui bon an mal an s'est exercé pendant à peu près deux millénaires en Chine c'était quand même un régime bon déjà très unifié très centralisé avec une seule tête etc et donc une manie du contrôle déjà passablement avancée bon ce dont a hérité donc d'une certaine façon le régime communiste actuel bon mais là il en a absolument besoin justement pour servir de fondement à cette prospérité économique parce que effectivement vous ne pouvez pas comment dire être dans une logique de prospérité à marche forcée si vous n'avez pas un corps social un corps sociopolitique qui marche avec donc du coup bon serrons les boulons au maximum etc enfin bon et ne les desserrons qu'aux endroits qu'il faut c'est-à-dire c'est-à-dire au contraire la consommation de masse est encouragée donc c'est vraiment le mot d'ordre de Deng Xiaoping au fond c'est-à-dire enrichissez-vous mettez-vous en plein les poches et consommez un maximum et surtout n'essayez pas de penser et n'essayez pas de faire de la politique alors pardon pardon madame pardon mais dans les cinq dernières années depuis ce que vous décrivez comme l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et qui en plus et qui se proclame il y a moins il y a moins de dix ans président à vie avec une forme pour le coup d'assise complète de son pouvoir on comprend qu'on passe à une étape supérieure qui est ce que vous appelez dans la première partie du livre enfin en tous les cas ça va être le travail tout à fait passionnant du professeur de l'université Fundan de Shanghai Gue Zhaogong qui est il appelle ça l'empire monde fantasmé et ça ça va d'ailleurs nous donner un premier indice sur l'intensité des débats qu'il peut y avoir dans le monde intellectuel en Chine actuellement alors encore une fois pourquoi est-ce que depuis cinq ans j'allais dire sous la ligne et sous la direction de Xi Jinping la Chine veut-elle apparaître comme universelle alors là justement ça fait partie de toute cette logique c'est-à-dire donc j'ai beaucoup insisté sur la stabilité sociale mais il y a aussi quand même le levier le moteur qu'est l'idéologie nationaliste pour fabriquer de l'unité dans la société au moment où plus tellement personne ne croit à l'idéologie communiste maoïste tout ça enfin on a l'impression que c'est un peu du passé et où la jeunesse est lancée dans une logique consumériste et qui risque quand même d'aboutir sur un individualisme forcené tout de même c'est ça le danger alors donc là il s'agit de recréer du commun il faut créer du commun oui c'est ça du ciment du ciment unificateur qu'on trouve justement dans l'idée que justement la Chine peut se ancrer véritablement sa puissance dans 5000 ans de civilisation continue parce que ça c'est la formule magique qui est apparue justement comme par hasard au lendemain de 1989 nous sommes les héritiers de 5000 ans de civilisation splendide et continue venant alors comme vous dites et comme je l'ai rappelé d'un régime communiste qui en principe est dans la rupture révolutionnaire tout ça c'est pour le moins étonnant et j'ai consacré une partie de mon cours cette année au Collège de France à m'interroger sur cette fixation sur les 5000 ans alors là il n'y a pas très loin à chercher en fait c'est parce que nous sommes nous Chinois enfin je dis ça ironiquement nous Chinois nous sommes en compétition avec les Égyptiens vous comprenez donc là il s'agit de coiffer les Égyptiens au poteau et donc d'où la fixation de 5000 ans de civilisation continue vous voyez bon le problème c'est que quand on interroge les archéologues on est quand même loin du compte surtout que le premier empereur l'empereur Kine le fameux empereur avec les fameux statues qui sont l'armée de terre le premier empereur ça passe à 1000 ans du tout du tout le premier empereur il a unifié l'Empire en moins de 121 dans le débat dans le débat que pose le professeur Gue de l'université Fundan de Shanghai il s'oppose à ce qu'il appelle la ligue des Kang qui a l'air d'être la si j'ai bien compris les philosophes idéologues du régime qui défend une notion qui s'appelle alors je vais très mal la prononcer Tianxia 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 ça veut dire tout sous le ciel là encore c'est une construction c'est du confuséisme du confusionnisme revisité c'est quoi ça ? du confusionnisme oui oui alors là effectivement là on entre un petit peu dans le vif du sujet et je pense qu'il n'y a qu'une seule solution c'est vraiment de lire le livre pour voir un petit peu de détail parce que là je peux difficilement résumer les choses mais le débat le débat le débat le débat les termes du débat oui donc cette histoire de Tianxia donc ce sont en fait deux caractères c'est une expression à deux caractères qui veut dire donc Tianxia c'est le ciel et Xia ça veut dire en bas ou en dessous donc c'est tout ce qui est sous le ciel en dessous du ciel bon alors ça c'est une notion ancienne qu'on trouve dans les sources antiques qui remonte au premier millénaire avant l'ère chrétienne et qui désigne en fait le monde ce que nous nous appellerions le monde et qui petit à petit acquiert une connotation politique notamment justement avec l'unification et la centralisation de l'espace chinois qui a été réalisée précisément par ce premier empereur Qin dont vous venez de parler en 221 avant l'ère chrétienne bon et donc à partir de ce moment là cette expression Tianxia désigne de plus en plus disons l'espace chinois politisé ce qui fait que quand vous prenez les choses à la fin du processus c'est-à-dire au XIXe siècle au moment où les puissances coloniales européennes commencent à agresser la Chine avec les guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle etc les empereurs de Chine qui sont à l'époque des Manchus je le répète ce ne sont pas des Chinois ce sont des Manchus se désignent eux-mêmes comme fils du ciel c'est-à-dire régnant sur tout ce qui est sous le ciel bon alors nous avons actuellement des intellectuels chinois qui se présentent comme des philosophes alors la commodité de se présenter comme philosophes je ne vais pas me faire que des amis mais c'est d'user de l'histoire avec une certaine liberté et donc ces idéologues philosophes ont ressorti cette notion de tout sous le ciel comme désignant la Chine comme un monde pour dire ben voilà en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on revienne à ça et ce faisant ils idéalisent justement cette notion en disant c'était fantastique sous cette dynastie antique qui a régné pendant tout le premier millénaire avant l'ère chrétienne l'exercice du pouvoir était réparti de manière égale entre des principautés qui étaient toutes sur le même pied d'égalité etc qui traitaient harmonieusement entre elles etc etc bon alors donc c'est contre ça que le professeur Ke de Fudan de Shanghai réagit en tant qu'historien bon mais nous nous avons trouvé ça tellement intéressant qu'il y ait justement une réaction parce que parce que il y en a eu très peu en fait il y en a eu il y en a eu une pardon je vous interromps d'un autre professeur qui s'appelle Kinhui de l'université Tsinghua et là c'est le Canadien Daniel Onbi David David Onbi de l'université de Montréal qui présente la fameuse conférence de Kinhui et en particulier quand Kinhui explique que cette clique Kang raconte n'importe quoi lui il est c'est très intéressant Kinhui défend un légalisme constitutionnel se situe plutôt dans le prolongement du républicain Sonia Tzen quand ceux de la clique Kang font référence à Kang Yuwei qui est un lettré chinois 1858 1927 qui est lui sur une toute autre approche donc là on voit qu'il y a encore un débat intellectuel qui est passionnant même si le régime a interdit si j'ai bien compris la conférence du professeur Kinhui oui 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 enfin Qinhui est un petit peu mis sur la touche actuellement mais enfin bon c'est quelqu'un de très madré qui s'est torré avec le pouvoir donc il a réussi à se maintenir plus ou moins alors que d'autres se sont fait carrément éjecter il a plus de 70 ans Kinhui non ? oui 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 non non mais donc vous savez il y a cette comment dire ces intellectuels qui continuent à torrer avec le pouvoir parce que c'est vraiment une corrida et qui savent jusqu'où ils peuvent agiter le chiffon rouge sans se faire complètement enfin éjecter par le taureau mais oui ça nous amène à la deuxième partie de votre ouvrage où là vous expliquez qu'il y a actuellement la construction d'un récit national on peut presque parler d'un roman national vous dites que les rayons d'histoire des librairies en Chine n'ont jamais été aussi pleins qu'il y a un engouement Damien Morier Genoux dit un paradoxal engouement qui s'est emparé du lectorat chinois au cours des dernières décennies pour l'histoire nationale enfin libéré du carcan de la périodisation marxiste mais pas pour autant libre de mener l'enquête sur les pans particulièrement sombres du passé surtout le plus récent je voulais faire une petite insiste parce que moi quand j'ai fait mes études je suivais un des cours de Jacques Ellul qui était sur le successeur de Marx et je fais mes études au milieu des années 70 et Ellul déconstruisait ce qui était déjà une sorte de supercherie maoïste qui était le fameux mode de production asiatique en fait mao était confronté à un vrai problème du strict point de vue de l'orthodoxie de Marx et Engels et vous le rappelez d'ailleurs dans le livre du strict point de vue de l'orthodoxie marxiste il ne pouvait pas y avoir de révolution prolétarienne en Chine puisqu'il n'y avait pas de classe ouvrière donc mao a quelque part contourné l'affaire en inventant cette histoire de mode de production asiatique qui était en fait une cinisation d'une certaine façon du matérialisme historique donc on voit qu'il y a toujours une sorte de tromperie j'allais dire presque sociogénétique dans cette histoire du point de vue de la pensée du point de vue de l'élaboration de la pensée oui on ne peut pas dire exactement que on entrerait dans un débat qui n'a plus grand chose à voir avec le livre mais le mode de production asiatique on ne peut pas dire que ce soit une invention de mao mais mao a toujours su qu'il ne pouvait véritablement se baser que sur les masses paysannes en fait oui c'est ça et donc c'est ce qu'il a fait il a parfaitement compris ça et donc dans la deuxième partie il y a un chapitre de Anne Kerland je rentre un peu dans le détail des parties parce que c'est bien faire comprendre au lecteur le caractère totalement transdisciplinaire de votre approche et multifactoriel Anne Kerland elle est chercheure au CNRS et elle parle de ce que les français connaissent bien c'est l'invention du cinéma chinois entre guillemets là encore avec un film dont il faut que vous nous parliez qui s'appelle La terre errante Oui alors moi j'aurais du mal à vous parler de ce film que je n'ai pas vu mais d'après la description qu'en donne Anne Kerland c'est c'est exactement disons des techniques hollywoodiennes mais mises au service justement de cette idéologie nationaliste chinoise et Anne Kerland explique que là nous avons en fait un collectif de chinois qui se se propose de sauver de sauver la planète donc là nous avons un scénario très américain mais sauf que là où vous avez un Tom Cruise tout seul qui a 24 heures pour sauver la planète là vous avez en fait un collectif de chinois alors c'est que des hommes et que des chinois évidemment donc là on est entre de bonnes mains mais cette technique si je puis dire ce recours au cinéma par exemple pour là encore créer du commun dans une identité collective je veux dire toutes les grandes puissances ont fait ça depuis la naissance d'une nation de Griffith en 1915 depuis Alexandre de Dijonstein en 1938 je ne suis pas l'avocat du régime chinois et je ne suis pas appointé par le très délicat ambassadeur de Chine en France en ce moment mais on peut dire quand même que c'est classique comme méthode ça pour créer oui oui mais tout à fait justement le pouvoir chinois s'est dit pourquoi pas nous donc ils y sont allés franco avec les moyens et la puissance qu'ils ont actuellement on parlait tout à l'heure justement des Jeux Olympiques 2008 donc la mise en scène de la cérémonie d'ouverture a été confiée à Zhang Yimou qui est un des cinéastes chinois les plus connus donc bon il a commencé à faire des très bons films au début jusqu'au moment où il est devenu le cinéaste officiel bon avec ses productions à grands spectacles et là aussi toujours très très nationaliste alors autre surprise de ce livre qui en recèle beaucoup c'est ce que vous appelez les modes de contrôle de la société civile alors le titre est intéressant parce qu'il joue dans les deux sens mode de contrôle de la société civile alors de la part de l'appareil d'État sur la société civile mais en vous lisant et en particulier en lisant le chapitre de Sébastien Weig de l'université enfin professeur émérite à Hong Kong on a la surprise de constater que la société civile s'organise là il y a des groupes de parole qui fonctionnent alors jusqu'où peut-elle aller cette société civile dans son organisation à votre avis oui alors je rectifie juste à propos de Sébastien Weig parce que si vous dites professeur émérite de l'université de Hong Kong on imagine quelqu'un de très vieux en fait c'est quelqu'un de très jeune qui est directeur d'études à l'EHESS donc oui qui est quelqu'un de très jeune donc oui très actif donc oui effectivement aussi bien lui qu'une autre collègue de l'EHESS Isabelle Thiraud montre que il y a quand même en fait une vie associative il y a des des débats intellectuels comment dire des rassemblements publics tant qu'ils sont tolérés par le pouvoir parce que là aussi il y a une forme de négociation et le terme de négociation arrive aussi dans l'article de mon excellent collègue de l'INALCO Tizhe qui est chinois d'origine mais qui est maintenant professeur à l'INALCO et qui s'intéresse en tant que sociologue au mouvement religieux en Chine actuellement donc actuellement il travaille sur le mouvement bouddhiste le protestantisme et le bouddhiste et donc tous ces collègues parlent justement de négociation tout à l'heure je parlais de Toré avec le pouvoir mais la corrida c'est de certaine façon une certaine forme de négociation aussi bien sûr évidemment c'est une forme un peu violente mais là vous avez des formes de négociation avec le pouvoir qui sait que il ne peut pas non plus enfin je veux dire imposer un ordre trop vraiment trop contraignant il le fait certes et par d'autres moyens mais quand on vient on va le trouver en lui disant dites là vous allez trop loin etc vous avez des associations de quartiers qui protestent localement pour des problèmes de nuisances de corruption de choses comme ça donc là il y a quand même une certaine forme de négociation et de dialogue social avec trois paires de guillemets mais tout ça est quand même sous l'œil si j'ose dire de Big Brother c'est à dire donc avec cette technologie extrêmement avancée que la Chine maîtrise parfaitement maintenant qui justement vient s'ajouter à la vision orwellienne justement d'un contrôle total sur la société mais alors Séverine Arsène qui est au Médialab de Sciences Po dans un chapitre passionnant sur qui vient à Hong Kong donc d'accord oui le chapitre s'appelle le crédit social public c'est le terme officiel et là c'est très intéressant parce qu'elle dit on a assimilé souvent ce crédit social public à la à la série dystopique sur Netflix Black Mirror elle dit c'est pas ça et ce qui est intéressant c'est que d'abord elle dit bien que le fameux en chinois Xi Xin ça veut dire les personnes qui ne sont plus dignes de confiance et que c'est tout autant dit-elle c'est aussi un enjeu de crédibilité pour le parti communiste chinois qui doit convaincre qu'il peut efficacement lutter contre la corruption mettre en oeuvre les mesures de protection de l'environnement et fournir la croissance économique sur laquelle repose le contrat social établi depuis Deng Xiaoping et donc on voit bien que par exemple ce crédit social public il ne faut pas en avoir une lecture j'allais dire strictement manichéenne c'est ça oui en réalité je pense que l'article de Séverine Arsène est parfaitement équilibré parce que d'une part il écarte justement toutes ces interprétations catastrophistes où on dit on est déjà dans effectivement Black Mirror ou je ne sais quelle série dystopique mais en même temps elle dit aussi que d'une certaine façon c'est une utilisation de ces justement de l'intelligence artificielle etc que nous subissons aussi dans le monde occidental enfin je veux dire nous sommes tous sous l'œil de Google etc Facebook et compagnie bon et il s'en faut d'assez peu finalement au fond pour que nous tombions un petit peu dans le même schéma c'est à dire utilisation de reconnaissance faciale à tout bout de champ etc enfin bon et il suffit que par exemple que Google communique toutes les données dont il dispose aux états c'est tout c'est vraiment ça quoi on avance à grands traits hélas encore trop vite la quatrième partie donc encore une fois elle est vraiment très passionnante et actuelle avec Nathan Sperberg sur un chapitre qui s'appelle ni socialisme ni libéralisme le capitalisme d'état il y a un article de Marcus Kiskeijö de l'université Cornell de Cornell University qui est suédois d'origine qui a même été attaché culturel de la Suède du royaume de Suède en Chine là c'est sur les Ouïghours alors vous dites que c'est un article d'un militant de la défense des Ouïghours et puis également je l'ai dit la question de l'eau au Tibet avec la problématique des frontières bien sûr avec l'Inde mais pour conclure pour conclure je voudrais un peu vous évoquer page 127 de votre présentation de la présentation du livre c'est page 27 du livre vous faites le rapprochement entre ce qu'on pourrait appeler le réveil actuel des occidentaux vis-à-vis de la Chine qui est tout à fait actuel une sorte on pourrait presque dire de décilement vous savez littéralement action de voir clair au-delà de la réalité apparente et l'ouvrage de Simon Leis en 1971 les abinofs du président Mao et vous vous interrogez page 28 50 ans après la parution de ce livre prophétique allons-nous continuer à accorder un quelconque crédit aux constructions fantasmatiques et fallacieuses du rêve chinois entre guillemets dont on voit bien que le désir de puissance a fini par occulter l'envie de redevenir une authentique civilisation et là on rejoint votre séminaire au collège de France cette année et puis c'est vous qui posez finalement la question finale quand donc la Chine comprendra-t-elle qu'elle ferait mieux de se remettre à penser au lieu de continuer à dépenser oui écoutez ça c'est vraiment le cri du coeur au fond c'est-à-dire je pense qu'en Chine nous avons évidemment non seulement une population extrêmement nombreuse bien éduquée bien formée etc mais à laquelle on n'accorde pas justement assez de latitude pour justement être s'exprimer de façon libre et par conséquent il y a une perte il y a vraiment un gaspillage de talent de potentialité qui me paraît monstrueux et c'est ça que je dis dans cette dernière phrase c'est-à-dire que là il y a plein justement de livres qui ne peuvent pas s'écrire il y a plein d'idées qui ne peuvent pas s'exprimer parce que en Chine actuellement dès que vous dites quelque chose de travers on vous coupe votre ligne téléphonique on vous coupe votre compte bancaire etc enfin il y a une sanction qui tombe immédiatement et ensuite on connaît évidemment les cas les plus graves de gens qu'on fait disparaître parce qu'ils sont jugés gênants vous comprenez donc là il y a quand même quelque chose de grave qui est en train de se passer alors en référence au livre de Simon Leis il y a un chapitre du professeur Chu qui est délicieux c'est mai 68 la grande tempête comme disait le quotidien du peuple la mai 68 vue du côté de Pékin alors ça c'est extraordinaire c'est drôle même où on se rend compte que le grand adversaire c'est Val Décroché à la tête du PC parce que le reproche qui est fait à De Gaulle et Pompidou dites-vous c'est le professeur Chu qui dit ça c'est d'avoir eu peur c'est ça le reproche mais moi je voudrais c'est délicieux il est très drôle mais oui il est très intéressant il est très drôle mais il dit des choses sur la cécité psychique la cécité psychique psychologique et j'allais dire idéologique des intellectuels français quand même qui ne comprennent rien et ça ça nous ramène qui dans une certaine mesure perdurent actuellement c'est ça c'est pour ça que je voulais terminer par ce retour là parce que vous le dites très bien mais moi je voudrais vous poser une toute dernière question alors je ne vais pas vous demander de prédire à l'avenir mais c'est dans l'ordre de ce qui pourrait être le danger pour le monde c'est-à-dire l'Occident mais aussi l'Afrique par exemple ou l'Asie de ce que les Russes parlent à propos de leurs voisins de l'étranger proche donc pour l'étranger proche chinois est-ce que c'est à votre avis est-ce que ce serait une Chine totalement désinhibée dans son désir de puissance et délibérément agressive vis-à-vis de l'extérieur ça serait un petit peu la tendance à laquelle on assiste aujourd'hui c'est-à-dire une Chine qui bouscule tout ou est-ce que ça serait une Chine totalement implosée et définitivement incontrôlée sous le poids de ces tensions et de ces contradictions intérieures bon là vous me demandez de jouer les cassandres ça c'est c'est évidemment quelque chose que je ne peux pas faire disons que le pouvoir de contrôle du parti communiste chinois actuel est tel qu'il ne va pas comment dire disparaître comme ça comme par magie du jour au lendemain bon donc là il va y avoir au moins en fait une sorte de force d'inertie qui va perdurer je pense pendant un certain temps en revanche je ne crois pas que les fanfaronnades actuelles de la Chine aient véritablement un effet efficace du point de vue chinois c'est-à-dire c'est-à-dire qu'effectivement actuellement nous nous assistons à ces espèces d'agressions verbales et autres et même enfin là en faisant justement un petit peu un tour avant que nous tombe dessus la pandémie j'ai été au Vietnam j'étais en Asie du Sud-Est en Inde au Japon en Afrique etc. et donc là je ne pense pas que la Chine ait vraiment exactement les coups des franches le monde justement est en train de se réveiller de se dire on entend partout dans les chancelleries on a été naïf bon écoutez moi ça me fait un peu sourire mais enfin bon on a été naïf maintenant il ne s'agit plus de se laisser berner et donc il s'agit maintenant de se mobiliser pour résister et je pense que c'est ce que le monde fera et c'est ce que je pense le nouveau président américain a juré de faire donc on va voir Parti communiste chinois dont on estime l'effectif je le dis à 80 millions je crois d'adhérents je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre oui enfin disons qu'à l'échelle de la Chine ce n'est pas énorme mais disons que la Chine impériale a été gérée par un assez petit nombre finalement de lettrés bureaucrates mais avec une très grande capillarité c'est à dire que dès le tournant de l'ère chrétienne c'est à dire à peine le premier empire centralisé instauré vous avez déjà en fait des traces d'Eddie de l'empereur c'est à dire du centre qui se retrouve en plein désert de Gobi là où sont actuellement les Ouïghours vous voyez donc donc là vous avez une bureaucratie qui fonctionne de manière extrêmement efficace et sophistiquée écoutez vous voyez c'est passionnant on pourrait en parler des heures je remonte ce petit livre il faut revenir aussi à la pensée en Chine en Chine aujourd'hui moi je me souviens mes étudiants me demandaient la différence entre régime autoritaire et régime totalitaire et je leur disais autoritaire c'est tais-toi et totalitaire c'est tais-toi mais en plus pense comme moi là on voit que c'est votre livre votre livre montre que c'est plus compliqué que ça en Chine aujourd'hui et ça c'est très intéressant cette subtilité là voilà merci madame la professeure au collège de France merci beaucoup non non mais merci chers collègues et à une autre fois j'espère merci madame merci merci